Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction pour gains en capital. La déduction pour gains en capital est l'une des mesures fiscales mises en place afin de stimuler l'investissement dans les PME canadiennes actives. Essentiellement, l'objectif de cette mesure fiscale est de stimuler les Canadiens à investir dans des sociétés privées qui sont sous contrôle canadien et dont la grande majorité des actifs sont utilisés afin d'exploiter une entreprise au Canada. C'est ce qu'on appelle dans la loi de l'impôt des sociétés exploitant une petite entreprise, ou SEPE. Une série de mesures fiscales sont mises en place dans la loi de l'impôt afin de stimuler de tels investissements. D'une part, dans un contexte où un investisseur décide de faire un tel investissement et ultérieurement dispose de son placement à perte, il y a la possibilité pour cet investisseur de qualifier la perte en capital déductible à titre de perte déductible au titre de placement d'entreprise. D'autre part, dans le contexte où un investisseur fait un tel investissement et ultérieurement revend cet investissement à profit, deux possibilités s'offrent à lui. D'une part, profiter d'un report sur son gain en capital ou profiter de la déduction pour gains en capital. C'est cette dernière option qui est étudiée dans la présente capsule vidéo. La déduction pour gains en capital est une déduction qui se place dans le calcul du revenu imposable pour un particulier et qui peut atteindre un montant de 750 000 $ x 50 %. Cette déduction est applicable à l'encontre de gains en capital imposable réalisés dans l'année sur trois types de biens, c'est-à-dire sur la vente de biens agricoles admissibles, sur la vente d'actions admissibles de petites entreprises ou sur la vente de biens de pêche admissibles. Il s'agit d'un montant unique disponible à vie qui peut être utilisé à plusieurs reprises, mais qui ne peut excéder sur une vie un total de 750 000 $ x 50 %. Au moment d'enregistrer la présente capsule vidéo, il a été annoncé dans le plan budgétaire que dès 2014, la déduction pour gains en capital serait majorée à un montant de 800 000 $ x 50 % et que ce montant serait ensuite indexé annuellement pour les années subséquentes. Vous pouvez prendre un instant pour prendre connaissance de l'historique de la déduction pour gains en capital au fil des années passées. Voyons maintenant le fonctionnement de la déduction pour gains en capital. Tout d'abord, au niveau des conditions d'admissibilité, cette déduction est réservée aux particuliers qui sont des résidents canadiens durant toute l'année. Cette règle de résidence exigée comporte cependant une exception, c'est-à-dire de permettre à certains particuliers de pouvoir utiliser la déduction pour gains en capital dans l'année d'imposition où ils arrivent au Canada et deviennent des résidents canadiens, ainsi que pour l'année où ils quittent le Canada et cessent de devenir des résidents canadiens. Dans le premier cas, si un particulier arrive au Canada durant l'année courante et qu'il demeure un résident canadien pour toute l'année subséquente à celle de son arrivée, conséquemment, ce particulier sera réputé avoir été un résident canadien pour toute l'année de son arrivée et conséquemment aura le droit de déduire la déduction pour gains en capital dans l'année de son arrivée. Il en est de même pour un particulier qui quitte le Canada au courant de l'année. Si ce particulier était un résident canadien durant toute l'année précédente celle de son départ, conséquemment, il est réputé être un résident canadien pour toute l'année de son départ. Ainsi, il est aussi possible pour lui de prendre la déduction pour gains en capital dans cette année. La déduction pour gains en capital s'obtient en appliquant la formule suivante, à savoir le moindre de deux choses. Tout d'abord, il faut considérer les gains en capital imposables réalisés dans l'année sur l'un des trois types de biens admissibles à la déduction pour gains en capital, à savoir le gain en capital imposable réalisé à la disposition d'actions admissibles de petites entreprises ou de biens agricoles admissibles ou de biens de pêche admissibles, duquel on retranche les pertes déductibles au titre de placement d'entreprises cumulatives et déduites dans l'année donnée et dans les années antérieures, duquel on retranche finalement les pertes nettes cumulatives sur placement cumulatives à la fin de l'année donnée. Bien sûr, plusieurs des termes mentionnés doivent être définis. Le deuxième montant, quant à lui, consiste à prendre le montant disponible à vie pour le particulier à titre de déduction pour gains en capital, duquel on retranche la partie de ce montant que le particulier a déjà utilisé à titre de déduction pour gains en capital dans les années antérieures. Finalement, le résultat de ce calcul, qui est exprimé sur une base de 100 %, doit être fractionné par le taux d'inclusion du gain en capital en vigueur dans l'année. Dans la présente année, il s'agit d'un taux de 50 %. Voyons maintenant ensemble la définition des termes actions admissibles de petites entreprises, pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise et pertes nettes cumulatives sur placement. Les actions admissibles de petites entreprises sont l'un des trois biens sur lesquels il est possible d'annuler l'effet du gain en capital avec l'utilisation de la déduction pour gains en capital. Notre étude va porter entièrement sur la définition d'actions admissibles de petites entreprises, et ce, dans une capsule vidéo distincte. Les termes « biens agricoles admissibles » et « biens de pêche admissibles » ne sont pas abordés. Les pertes déductibles au titre de placement d'entreprise, telles que déjà étudiées dans le sujet 3, sont des pertes en capital déductibles qui, lorsqu'elles respectent certaines conditions, sont extraites de l'ensemble des pertes en capital déductibles à la ligne A3B, pour être renommées PDTPE et conséquemment être déductibles à 3D. Ce déplacement à l'intérieur de la structure du calcul du revenu prévu à l'article 3 permet à ces PDTPE de pouvoir déduire toutes sources de revenus incluses dans le revenu de l'année. Ainsi, toutes les PDTPE qui sont déduites dans le calcul du revenu de l'année donnée, ainsi que toutes celles qui sont déduites dans le calcul du revenu d'une année antérieure, ont comme effet de réduire d'un montant équivalent le montant de déduction pour gain capital déductible dans l'année donnée. Les pertes nettes cumulatives sur placement, quant à elles, consistent à faire un historique cumulatif de toutes les pertes de placement déduites dans le calcul du revenu du particulier pour l'année donnée ainsi que pour les années antérieures, comparées à tous les revenus de placement déclarés par ce même particulier au courant de ces années. Les PNCP constituent l'excédent éventuel des frais de placement sur les revenus de placement. Essentiellement, les frais de placement comprennent toutes les pertes de biens déduites dans le calcul du revenu du particulier ainsi que certaines pertes en capital net déduites dans le calcul du revenu imposable. Quant à eux, les revenus de placement comprennent essentiellement les revenus de biens déclarés dans le calcul du revenu, ainsi que certains gains en capital imposables aussi inclus dans le calcul du revenu. Ainsi, la présence d'un solde de PNCP à la fin de l'année vient réduire d'un montant équivalent le montant de la déduction pour gain capital déductible dans l'année pour le particulier. Afin de valider votre compréhension du présent sujet, je vous encourage à regarder l'exemple qui est présentement affiché à l'écran. Prenez un instant pour lire l'énoncé qui suit. Afin de répondre à la question qui est demandée, il est intéressant de construire le calcul du revenu pour ce particulier. Donc, d'une part, dans le calcul du revenu, nous retrouvons la présence d'un revenu de dividende qui doit être majoré de 2 070 $. Nous retrouvons aussi la présence d'un gain capital imposable à inclure à la ligne A3B d'un montant de 220 000 $, ainsi que de la déduction d'une perte de location d'un montant de 4 500 $ qui est déductible à la ligne A3D. C'est donc dire que pour ce particulier, le revenu de l'année s'élève à 217 570 $. Une fois le revenu complété, dans la section suivante, soit celle du calcul du revenu imposable, à cet endroit se place la possibilité pour ce particulier de déduire un montant à titre de déduction pour gain capital. Afin de trouver ce montant, il faut appliquer la formule que nous avons vue. D'une part, nous savons que le particulier en question, Léon, est un résident canadien pour toute l'année, ce qui lui rend admissible la déduction pour gain capital dans la présente année. S'ensuit le calcul de cette fameuse déduction, qui est le moindre de deux choses. D'une part, le premier montant consiste à prendre le gain capital imposable réalisé dans l'année sur l'un des trois types de biens admissibles à la déduction pour gain capital, dans ce cas-ci, il y a présence d'un gain capital imposable réalisé lors de la vente d'actions admissibles de petites entreprises pour un montant de 220 000 $, duquel on retranche toutes les PDTPE sur une base cumulative, déduites soit dans l'année courante, soit dans les années antérieures. Dans l'énoncé, nous pouvons faire ressortir que 10 000 $ ont été déduites dans l'année 2000 VV, duquel on retranche encore une fois le solde de PNCP au 31 décembre. Dans ce cas-ci, un solde de 5 930. Prenez un instant pour constater le calcul du solde de PNCP à la fin de l'année. Donc, tout d'abord, on fait le cumulatif de tous les frais de placement qui ont été encourus et déduits dans le calcul du revenu pour ce particulier, soit 28 500 $ qui a été déduit dans les années antérieures et 4 500 $ qui a été déduit dans le calcul du revenu de l'année donnée, pour un total de 33 000 $ de frais de placement. On le compare aux revenus de placement qui, eux, s'élevaient à 25 000 $ avant la présente année, auxquels on rajoute les revenus de placement qui ont été déclarés cette année dans le calcul du revenu, soit le revenu de dividende, pour un total de 27 070 $ de revenu de placement. Donc, l'excédent de 33 000 $ sur 27 070 $ fait ressortir au 31 décembre des PNCP de 5 930. Vous remarquez que ce montant vient intégralement réduire la possibilité de déduire la déduction pour gain capital d'un montant équivalent. Donc, en vertu du premier montant, qui est de 220 000 $ moins 10 000 $ moins 5 930, nous obtenons un montant de 204 070 $. Le deuxième montant, quant à lui, consiste à prendre le montant disponible à vie à titre de déduction pour gain capital, c'est-à-dire 750 000 $, duquel on retranche toutes les déductions pour gain capital qui ont déjà été utilisées par ce particulier dans des années antérieures. Le montant ainsi recherché est un montant exprimé sur une base de 100 %. Dit autrement, on se demande sur le 750 000 $ de disponible à vie de ce montant, combien ont déjà été utilisés dans les années antérieures. La réponse est 40 000 $. J'attire votre attention sur la façon de trouver ce montant de 40 000 $. Dans l'énoncé, il est mentionné que le particulier a déjà utilisé un montant de déduction pour gain capital de 30 000 $ dans une année antérieure où le taux d'inclusion du gain capital, à l'époque, était de 75 %. Donc, si ce particulier a déjà pris une déduction pour gain capital de 30 000 $, c'est-à-dire un montant qu'il a obtenu après fractionnement par un taux d'inclusion de 75 %, si nous nous demandons sur une base de 100 % combien ont été amputés sur les 750 000 $ disponibles à vie, il suffit donc de prendre le 30 000 $ et de le défractionner de par cette même fraction de 75 % pour obtenir le montant brut avant fractionnement. Donc, une simple règle de 3 vous amène à un chiffre brut avant fractionnement de 40 000 $ qui a été utilisé en 1992. Ainsi, le montant numéro 2 donne un résultat de 710 000 $ que l'on doit fractionner par le taux d'inclusion du gain capital de l'année courante, c'est-à-dire 50 %, c'est donc un montant de 355 000 $. En conclusion, comme vous pouvez le constater dans le présent exemple, le premier montant donne un montant de 204 070 $, alors que le second donne un montant de 355 000 $, le moindre des deux étant 204 070 $, qui devient le montant de déduction pour gain capital applicable pour ce particulier et qui se place dans le calcul du revenu imposable afin de faire chuter le revenu imposable à 13 500 $ pour ce particulier. Merci. Merci. Merci.